Olivier Kielchenmann, je suis le team manager de la moto numéro 31 du Motor Racing Parts Endurance Team, basé à Martigny en Valais, qui va participer au prochain bol d'or à Manicourt. J'ai rencontré les pilotes sur des sorties-circuits, des week-ends qu'on organise, on a fait leur connaissance dans l'ambiance des circuits. Nos objectifs pour la saison 2012 sont de participer au prochain bol d'or le 14-15 avril et déjà de le terminer. C'est le premier objectif, que les pilotes se fassent plaisir et ensuite, selon les résultats, on participera éventuellement aux 8 heures du Qatar et aux 24 heures du Mans. Le bol d'or est une course très médiatisée. C'est un rêve pour moi de pouvoir y participer comme équipe, comme team manager. Mais je pense que pour les pilotes, c'est vraiment une superbe expérience. C'est une course qui est connue dans le monde entier. C'est juste la course à laquelle il faut participer une fois dans sa vie, si on a l'opportunité. Je suis Raymond Lehner, je viens de Tessin, j'ai 28 ans et je suis mécanicien agricole. Je fais de la moto depuis 8 années sur la route et plus ou moins 5 années sur le circuit. Nous avons beaucoup travaillé avec les autres pilotes, les confrontations de pilotage d'un pilote à l'autre. Il y a Xavier, qui est le pilote un peu plus fou de l'ultime. Lui, il met beaucoup de gaz. On m'appelle Xavier Jordan, j'ai 36 ans, j'habite en Valais. On vient tous des quatre coins de la Suisse, un tessinois, un jurassien, un vaudois et un valaisan. J'ai trouvé vraiment super bien l'osmose, l'entente avec l'ultime. Il y a encore Guizou. Lui, il a beaucoup d'années d'expérience sur la moto. Il peut donner des bons conseils pour la moto, comment régler ces choses-là. On m'appelle Kouaro Fabrice, j'ai 36 ans, j'habite à Aigle dans le canton de Vaud. Ma profession est ébéniste et je suis célibataire. On m'appelle Californien parce que j'ai souvent détenu short Hawaii, lunettes Polnareff, etc. C'est un rêve qui se réalise. Ça serait vraiment une satisfaction énorme d'arriver au bout de cette course. Déjà, rien que d'y participer, c'est déjà top. Mais vraiment de la finir, ça serait la cerise sur le gâteau.